On prend des nouvelles du WC dans la ligue d'hockey junior 3A du Québec, il est d'ailleurs annoncé en maison pour les matchs Nicarontu. Salut! Comment ça va Alex? Ça va bien. En tout cas, période qui se passe pour le WC assez grandiose. Là, on parle quoi? Dans le huit derniers matchs, sept victoires et une défaite seulement en temps supplémentaire. En tir de barrage. Donc, 15 points sur une possibilité de 16. Très 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 belle séquence. Équipe de l'heure, comment on peut expliquer ça, cette séquence-là? Je te dirais une contribution des 3-4 trios. Tous nos joueurs contribuent. J'en regardais les statistiques de nos joueurs offensifs, nos meilleurs joueurs offensifs. Dans la ligue, ils sont classés 26, 28 puis 30e. Donc, ils ont contribué dans cette séquence-là. Mais comme tu vois, c'est un apport de tous les joueurs, mais c'est surtout le resserrement en défensive. Les huit derniers matchs, on a accordé en moyenne 2,75 buts par match. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Quand on me dit que pour les séries, on est encore loin des séries, on se comprend, mais pour les séries, si tu as une moyenne de 4 buts alloués par match, tu peux battre n'importe quel club. Dans cette séquence-ci, 2,75 de moyenne, c'est extraordinaire. Grand brio des gardiens de buts à travers ça? Les deux. Édouard Naud, puis surtout Jacob Brochu. Mais c'est un travail d'équipe. C'est vraiment tout le monde qui est mis à contribuer sur nous. Bravo à ces jeunes qui brillent. Et là, évidemment, on invite les gens, parce que là, séquences comme celle-là qu'on traverse de façon excellente, ça prend aussi, on le sait, les partisans au sein de l'aréna pour encore motiver les troupes pour suivre sur cette lancée. Quels sont les matchs à surveiller au cours des prochains jours? Bon, on a une séquence de… il reste 8 matchs avant la pause du temps des fêtes, qui est le 17 décembre. On a encore 8 matchs, la moitié sur la route, la moitié à domicile. Prochain match à domicile, c'est lundi le 27 novembre. On invite les gens à venir découvrir le produit. Je pense que le club, cette année, mérite le respect. Puis si on parle de respect, je suis dans le processus de communiquer avec la Ligue parce que cette séquence de 7 victoires consécutives, bien, ça n'a jamais été publié sur le site de la Ligue. J'ai trouvé ça un peu spécial. J'aimerais qu'on parle un peu plus de nous autres. Et la 7e victoire, qui était samedi dernier à Montréal, bien, sur le site, on parle d'une défaite honorable de l'équipe montréalaise plutôt que de parler d'une 7e victoire en ligne. Donc, je pense qu'on mérite un peu plus de respect. On invite les gens à venir voir nos matchs. Puis d'ailleurs, dans la deuxième moitié, tu sais, les équipes qui se battent pour les séries, là, on le voit dans les estrades, il y a beaucoup de parents et amis des équipes adverses. Dans les séries, si on affronte un club comme Terrebonne, par exemple, eux autres, ils ont un gros fan base, pardonne-moi l'anglicisme, bien, on veut, on est en train de bâtir notre base à nous autres, puis on invite les gens à venir découvrir notre produit. Bien, c'est la place, en tout cas, pour y aller, puis ça rajoute un momentum, une envie d'aller au Colisée certainement de Laval. Alors, on rappelle, c'est l'invitation le 27 novembre à 19h35. Merci à toi, Nick. Merci Alex, toujours un plaisir. Toujours un plaisir, puis à très bientôt pour d'autres résultats, puis d'autres actualités concernant le WC de Laval, Ligue de hockey junior 3, une de nos équipes de hockey qui brille dans le Grand Montréal. Merci beaucoup.